Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du jeu Fortnite les amis. Alors aujourd'hui nous allons voir ça. Alors Fortnite détruit votre cerveau, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais bon, avant cette vidéo commence, je vous invite à la liker, à la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait extrêmement plaisir les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler du jeu vidéo Fortnite qui est très célèbre et à la mode dans ces temps-ci. Mais est-ce un mauvais jeu pour votre cerveau ? Bien sûr, je pense que oui, parce que comme on a pu le voir, beaucoup de Youtubers ou personnes normales ont cassé leur matériel pour jouer. Par exemple, que ce soit des manettes de Playstation 4, des PC, des écrans de PC, des claviers de PC, des souris d'ordinateur. Tout est etc. A cause de Fortnite... Tout est à cause de Fortnite est détruit en fait. Bon, maintenant nous allons parler tout simplement de la compréhension du jeu. Donc c'est-à-dire comment vous comprenez le jeu. Parce qu'il y a des choses quand même que je ne comprends pas assez dans le jeu, quand des personnes ragent. Mais moi si je suis un joueur quand même du jeu Fortnite Battle Royale, je ne rage pas autant quand je me fais tuer. Parce que comme on peut le constater, beaucoup de personnes quand ils se font tuer, ils ragent et réagissent de manière... Je casse mon clavier, je casse mon casque, je casse mon micro, je casse mon écran, je casse ma manette. Mais voilà. Donc les amis, je déteste... En fait, ce n'est pas que je déteste le jeu, mais c'est juste que... Je ne sais pas. Mais si vous avez vu aussi, Brigitte Macron a voulu supprimer le jeu Fortnite les gars. Mais vas-y, si elle le supprime, je pense que ça fera du bien pour certains. Mais il y en a qui ne seront quand même pas contents. Juste pour moi, ce jeu ne me rend pas fou. Non, vraiment, ce jeu ne me rend pas fou. En plus, je ne joue quasiment pas au jeu. Donc je ne risque pas, par exemple, d'une fois de péter un câble dans une vidéo. Si une fois j'ai pété un câble, je ne sais plus si c'était dans un jeu. Mais les gars, moi je ne suis pas là pour raconter ma vie. Moi, je suis là pour faire une vidéo, les amis. Bon, ce jeu, du coup, il ne me rend pas fou. Juste des personnes râgent. Mais je rage quelquefois, mais ça va. Les amis, pour conclusion, nous allons parler un tout petit peu des projets que je vais faire sur la chaîne. Déjà, j'espère que vous avez vu la vidéo sur Brawl Stars. Alors, ensuite, j'ai vu que beaucoup de personnes voulaient que je continue un peu à faire ça. Donc, par exemple, des voix off et tout. Je vois que vous aimez bien. Donc, merci à vous, les gars. Ça me fait extrêmement plaisir, ce genre de choses. Donc, pour la fin, les amis. Et voilà, c'était ma petite conclusion de fin. Dites-moi si vous avez des sujets. Si vous voudrez que je parle. Parce que moi, ça me ferait plaisir, les amis. Prochaine vidéo, ce sera peut-être sur Jean-Fils. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir visionné. Parce que ça me fait extrêmement plaisir que tu l'aies visionné. Et si ça t'a plu, surtout, bombarde la vidéo de like. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, clique au centre de la vidéo pour voir une autre vidéo. Et moi, je vous dis ciao, ciao. Et merci beaucoup pour ce que vous faites, les gars. Mais ciao, ciao. Je vous poupe.